coucou à tous alors nous voici pour modifier ce vl toys donc on a vu qu'on avait déjà mis les pneus avec les jantes avec du plomb dedans pour l'alourdir non on va passer à la phase 3d 3d impression 3d j'ai un neveu qui s'y est mis alors ma fripouille mon rafouille je sais que je t'avais demandé du coup comme le neveu m'a demandé de le faire et ben il l'a fait et je dois dire que c'est plutôt pas mal donc le résultat c'est ce genre de petites pièces qui vont servir à deux choses la première que vous avez peut-être déjà vu c'est un support magnétique qui vient se monter directement entre les amortisseurs et qui permet il ya une seconde les pièces que ce que vous voyez qui est ici qui vient se visser tout simplement en lieu et place d'une plaque d'une plaque de venir fixer macaro directement et quand elle est fixée là au devant en fait en un coup tu l'allais donc ça on verra en fonctionnement que j'aurai tout fini et que je vous montrerai la première chose deuxième chose deuxième chose c'est deux points la volonté de mettre vers l'avant la batterie donc le support batterie a été démonté et en fait la batterie va venir à l'avant sur ce support ici donc on aura vraiment beaucoup plus de points à l'avant qu'à l'arrière ce qui est vraiment bien pour crapauté et la deuxième chose via l'achat d'un support de f6 s c x10 axial et des amorto pas cher sur banggood tous les liens je voulais mettrai par en dessous vous inquiétez pas on va pouvoir mettre les amorteurs des amorti de la mort de la mort de la mort alors les amortisseurs verticaux parce que ce sera beaucoup plus efficace que ces petits armes ces pauvres petits amorto ici qui sont vachement dur et qui donne pas forcément de super résultats de plus le concepteur nous a refait une direction un système d'indirection complet qui est à l'origine assez mal foutu en fait c'est une c'est une barre comme ça qui slide dans un dans un cran ça se grippe ça se voilà ça se ça s'embraye c'est pas très smooth et ça non et ça empêche en fait d'avoir un débattement vraiment suffisant en crawler donc via ces deux pièces qu'on va coller en dessous ici tac tac on va refaire le système d'indirection alors je vous invite je veux pas vous souler non plus par le montage pas à pas même si c'est en anglais je vous remets le lien de ces rc budget qui a tout le crédit pour la mise en place et la confection de toutes ces pièces je vous remets le lien il le fait pas à passer en anglais ok mais c'est assez visuel on comprend bien ce qu'il faut faire donc moi je m'en vais installer tout ça et voir comment ça se monte à tout de suite alors ça va vous expliquer un petit peu l'étape parce que quand même donc là on va ça le point étape direction on a changé le comment qu'on dit le palonnier voilà par un petit palonnier plastique standard 3 dollars enfin plastique non justement alu on a mis là tu vois mieux on a mis la petite boule là dessus voilà et la nouvelle le nouveau système de direction donc ici tu as les empreintes pour reprendre les roulements qui sont dans les cantilevers donc tu les mets là dedans et tu passes une une barre que tu reprends des barres de renvoi de cantilevers entre les deux et puis tu sers ça tranquillement par en dessous et ça va se venir gentiment se mettre à peu près peu ou prou si j'y arrive par là voilà donc je vais monter tout ça et on va tester si ça fonctionne à tout de suite et donc tout est monté et ça fonctionne système plus simple double pontet repris sur les systèmes standard j'ai en plus monté la petite pièce qui permet de caler la lipo par la bande tout ça c'est aussi dans le fichier de 3d impression et donc si on enlève voilà donc ça donne ça et tout se passe bien en termes d'applantation ouais je pourrais si vous voyez grand chose dans le monde des amis en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai plus confiance en ce système double pivot que en le système d'origine allez on va partir pour mettre les tourelles d'amortisseur et voilà le wl toys modifié est finalisé donc attention vous voyez ça tient et PAM on l'ouvre d'un seul geste Manifaric avec la vision superbe de ces amorto verticaux alors ça se fait mais alors tranquillou faut juste prendre son temps avoir les bonnes vis de bonne longueur pour bien traverser l'ensemble mais globalement ça c'est bien maintenant faut travailler un peu sur l'huile voilà donc mais on arrive quand même à avoir des croisements ponts assez intéressant donc tac regarde qu'est ce que je vais te mettre donc là c'est facile là c'est peut-être un peu trop much voilà donc on peut même encore monter donc on est vraiment 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 je pense qu'on est pas loin je vais juste c'est vrai faut juste que je change un peu l'huile amortissement avant qu'il est un peu ferme voilà euh malgré le fait que j'ai percé deux trous supplémentaires dans les amorto et voilà globalement la petite bête modifiée pour apachère euh globalement on en a eu donc pour l'instant à euh 10 dollars les euh deux cerveaux 10 dollars les deux amorto avant euh 10 dollars euh de euh euh magnète euh 10 dollars de récepteur et puis bon la radio effectivement je l'avais déjà voilà donc euh globalement euh pour 150 euros t'as je pense quelque chose de plutôt décent pour commencer à croler en tout cas tu peux modifier ça euh rapidement la seule chose qu'il faut que je règle euh effectivement c'est euh la capacité à aller lentement on est vite en fait dans les tours et c'est vrai que ça bloque un peu après franchement euh ouais je pense qu'il faut juste que je modifie encore ces yeux j'attends les 100 et puis on ira euh faire l'assai de cette nouvelle petite machine qui me paraît pas mal du tout voilà les amis à tout de suite ou à samedi qui vient après pour euh faire la machine sur un peu de crawler allez à plus allez à plus